Où est-ce que vous dormez tous les deux en ce moment, Dominique ? En ce moment, avec beaucoup de solidarité, des personnes m'ont payé des semaines au camping. D'accord. Donc je dors dans un mobilhome. Depuis combien de temps ? Ça va faire trois semaines. Trois semaines. Avant, vous étiez où ? Dans ma voiture. Pendant combien de temps vous êtes restée dans votre voiture ? Quatre mois et demi. Et avant ? Et avant, j'étais avec mon mari dans la maison qu'il avait eue en héritage de son père. Et quand il est décédé, je ne pouvais plus rester à force de voir l'image parce qu'il est décédé à la maison. Je comprends. Il est décédé dans la cuisine. Et j'ai dit à mes enfants, si je reste là, je vais devenir folle. Et on va voir que tout peut basculer du jour au lendemain. C'est votre cas parce que tout s'est passé en quelques semaines. On va découvrir à quoi ressemble votre quotidien en ce moment. et on va se retrouver juste après pour vous me raconter votre histoire, votre histoire avec votre mari aussi. Bonjour. Bienvenue chez moi. Donc voilà, je suis dans un camping. Pour l'instant. Je vous présente mon mobilon où je vis actuellement. Et je vais vous montrer où je vivais avant, dans ma voiture. Voilà l'endroit où mon chien dormait, le coin à loulou. Et dormir ici avec lui, c'était impossible. On n'aurait pas eu assez d'espace pour tous les deux. C'est pour ça que je dormais sur le siège conducteur. Je dormais comme ça avec ma couette. Et un oreiller sur le côté pour pouvoir mettre ma tête. Ce n'est pas une nuit de vivre dans sa voiture. Ce n'est pas normal. Là, je dors dans un lit pour l'instant. Ce qui est mieux pour moi, pour mon chien aussi. Voilà la chambre où je dors en ce moment. Loulou dort avec moi sur le lit. Il ne me lâche pas. Ah mon pépère ? Oui, c'est bien le lit. Allez, viens. On y va ? Non, tu restes sur le lit. Bon, tu restes sur le lit alors. Là, c'est mon chez moi en ce moment. Donc j'ai un canapé, j'ai une cafetière. Oh, le café le matin. Oh, c'est génial. Un micro-ondes. Ça, c'est génial aussi. Un frigo, que je n'avais pas dans la voiture, bien sûr. Une plaque à gaz où je peux me faire des petits repas. Ma petite salle de bain. Voilà. Ça, c'est génial. Je retrouve la vie d'avant, mais malheureusement pas pour longtemps. Et donc, vous avez vu le mobilon où je vis actuellement. C'est un grand cadeau pour moi. J'ai pu quitter ma voiture pendant quelques temps. Allez. Je reviens. Je vais faire les courses. Bon, voilà. C'est le magasin où je fais mes courses. Et j'essaye de faire le maximum pour faire le mois avec ce que j'ai. Ce qui n'est pas du tout facile. Mais bon, on essaye. Je regarde les prix parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont chères que je ne peux pas me permettre vu mes finances. Mais il y a des moments où je voudrais bien me faire un petit plaisir. Ce n'est pas possible tant que je prends au plus petit ce que je peux me permettre d'acheter. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon courage. Merci. C'est super comme chien. Il garde la voiture. Hein, mon pépé ? Allez, on y va. Et on va aller à la promenade. Je viens ici trois fois par jour pour promener Loulou. Et c'est relaxant de marcher ici. Ça change de la ville. Ça change de tout, quoi. Et en même temps, ça m'évite de trop penser. Aujourd'hui, oui, la vie que je mène, ce n'est pas du tout celle que je pensais. Avoir un logement et un travail. C'est tout ce que je demande. Et une vie normale. J'aimerais me lever. J'aimerais vous embrasser, mais j'ai peur que Loulou ne me laisse pas faire. Donc, voilà, je reste là. Vous savez, cette émission est très regardée et je sais aussi que c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pour que peut-être les choses soient débloquées pour vous et puissent avancer. Pourquoi vous êtes si émue ? Qu'est-ce qui vous émeutant dans cette image, dans ces images, Dominique ? Parce que je ne m'attendais pas à avoir une vie comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que mon mari ne porte pas d'un seul coup comme ça. On me glisse qu'on a une photo de Michel. Ce n'est pas trop dur si on la découvre ? Vous êtes d'accord pour qu'on la voit, la photo de Michel ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai envie de voir ce beau Michel. Ah oui, très joli couple. Il fait un peu jodacin sur cette photo. Oui. Un peu sexy avec là. Oui, là, c'était en 82 quand on était venu voir ma maman. D'accord. Parce qu'on passait juste à côté. Il était proche de votre maman ? Pas trop proche. Pas trop proche, d'accord. OK. Quel métier il a exercé après ? Il était menuisier et béniste. D'accord. Mais bon, il faisait un peu de tout. Et vous, vous travaillez ? Vous avez travaillé ? Oui, j'ai travaillé en restauration pendant quelques années. Et après, j'ai travaillé en usine agroalimentaire. D'accord. parce que dans la restauration arrivée à un certain âge, ils ont fait des jeunes. Ben oui, c'est très physique la restauration. Il faut comprendre aussi. Oui, c'est très physique mais bon, ça me plaisait. Le contact humain, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Michel ? Comment il est mort, votre époux ? Ben, Michel est décédé le 4 décembre 2020. Ah oui. Je l'avais vu à 6 heures du matin. Six mois ou huit mois après votre mère. Oui, voilà. Il était devant la télé et je suis remontée me coucher. Et d'habitude, je lui disais, ben, tu me prépares le café pour 8 heures. Et ce matin-là, ben, je n'ai aucun mot qui est sorti. je suis retournée me coucher parce que mon mari était amputé d'une jambe. D'accord. Donc, il couchait au rez-de-chaussée et moi, je couchais à l'étage. Et ce jour-là, d'habitude, j'allais le voir, je lui faisais un bisou, je lui disais, tu me prépares le café pour 8 heures. Et ce jour-là, aucun mot. je suis retournée m'allonger et quand je me suis réveillée, les deux chiens étaient avec moi. Je suis descendue. J'ai regardé dans la salle à manger, il n'y avait personne. Et c'est en regardant dans la cuisine que j'ai vu son fauteuil vide et que je l'ai retrouvée allongée devant l'évier. Qu'est-ce qui lui était arrivé ? On ne sait pas. Si, le médecin m'a dit que c'était une crise cardiaque avec l'hémorragie interne. Et donc, sur le coup, mon conscient me disait qu'il était décédé, mais je ne voulais pas l'accepter. C'était dans le déni. Donc, j'ai prévenu les pompiers, les pompiers sont arrivés, le SAMU. Ils ont essayé de le réanimer. Et deux minutes après, le docteur du SAMU est venu me voir et il m'a dit qu'on peut continuer si vous voulez. Et ça fait une heure et demie qu'il est parti. Qu'il était propriétaire, vous m'avez dit. Cette maison, très vite, vous avez senti qu'il y avait trop de souvenirs, que c'était trop dur. Ça arrive souvent, ça. Moi, c'est plutôt l'image de voir mon mari partir. Bien sûr. Parce que même au bout de deux, trois mois, je lui disais pardon de lui marcher dessus. Alors que je savais très bien qu'il n'était plus là, il était parti. Mais je voyais encore l'image et je ne pouvais plus. Donc, j'ai dit à mes enfants, on vend la maison. Si je reste là, je vais devenir folle. Et en plus, vu le peu que je touche, je n'aurais pas pu l'entretenir. C'est cher une maison. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré la brader parce qu'elle est partie à un petit prix. Et pourquoi vous avez bradé ? Parce qu'on n'aurait pas trouvé d'acheteurs. Oui, il fallait qu'elle soit vendue vide. Voilà. Pour ne pas qu'elle tombe en ruine et pour ne pas qu'elle soit squattée de l'autre côté. Vous avez donc touché quand même l'argent de cette maison. Non, parce que moi, je n'ai touché que l'usufruit. Parce qu'avec mon mari, on n'avait pas fait le papier au dernier vivant. Ah, oui. Donc, le reste a été entre mes trois enfants. Vous avez trois enfants. Il n'y en a pas un qui s'est tout de suite proposé de vous héberger ? Si, mais bon, ça s'est très mal passé. Pourquoi ? Je me suis retrouvé à la rue. D'accord, OK. D'accord, ça ne s'est pas bien passé. Non. C'est là où vous vous êtes retrouvé tout de suite dans la voiture ? Vous n'avez pas eu des amis qui auraient pu vous héberger ? Disons que du mois d'octobre jusqu'à mai 2022, depuis octobre 2021 jusqu'à mai 2022, jusqu'au 21 mai, j'étais chez mon deuxième fils avec celui que ça s'est très mal passé. Et le 21 mai 2022, je me suis retrouvé à la rue. Dans votre voiture ? Voilà. Et j'ai mes deux autres enfants qui m'avaient proposé d'aller vivre chez eux. Ben oui. Non. Pourquoi vous ne voulez pas vivre chez vos deux autres enfants ? Pour ma dignité et pour leur intimité. Merci.